Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamour raconte des histoires et c'est déjà le cinquième épisode. Donc ce soir nous allons parler de Maui. Alors, Maui, qui est Maui ? En fait, pour la petite histoire, à la base, il y a le prochain Disney qui sort là juste en ce moment, qui s'appelle Vaiana, et qui reprend comme personnage le personnage de Maui, qui est un personnage très connu dans la mythologie polynésienne. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous raconter un peu l'histoire de Maui, telle que je l'ai trouvée dans différentes sources. Et comme ça, vous pourrez comparer l'histoire qui est retracée de Maui dans le film avec l'histoire que je retrace ici. Alors c'est l'histoire d'une femme qui est enceinte et qui malheureusement fait une fausse couche. Alors elle prend le fœtus et puis elle le met au bord de la mer, puisque c'était la coutume à l'époque. Et la mère enlève le bébé et il se trouve qu'en fait, ce bébé, il n'est pas mort. La mère l'accueille et il est recueilli par quelqu'un qui s'appelle le vieillard de la mer, qui s'occupe de lui. Et qui du coup veille à son éducation, à ce qu'il grandisse bien. Et puis un beau jour, Maui, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, est suffisamment grand. Et il se rend sur la terre ferme pour rencontrer ses parents. Alors il y avait justement ses frères, ses vrais frères, qui s'appellent tous Maui, tous les frères s'appellent Maui. Qui jouait à lancer des lances sur des rochers et puis les faire rebondir. Et celui qui arrivait à les faire rebondir le plus loin, était celui qui gagnait la compétition. Donc lui, il se tape l'incruste, il arrive, il lance sa lance. Et en fait, la sienne rebondit plus loin que les autres, du coup il gagne le concours. Alors les autres le regardent un petit peu énervé et disent Non mais c'est qui celui-là ? Tu peux pas parcourir, tu peux pas concourir avec nous. T'es juste un gamin, on sait même pas d'où tu viens. C'est que les frangins Maui qui peuvent le faire. Je suis un frangin Maui, c'est d'ailleurs mon nom. Non, 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 on est que quatre, il peut pas y en avoir un cinquième. Si, si, je vous assure, appelez notre mère, vous verrez. Alors du coup, ils appellent leur mère, qui se rend sur place et qui observe cette cinquième personne. C'est vrai qu'il me ressemble quand même. Il y a le même menton, le même menton que ses frères, il a les mêmes yeux. Je pense que c'est mon fils, effectivement. Bienvenue mon fils, je pensais que tu étais mort, mais apparemment ce n'est pas le cas. Bienvenue chez nous. Oui, sa mère était pas très très maternante, disons. Donc il s'installe avec sa mère et ses frères. Et la nuit, il dort avec eux, dans une grotte. Et puis, une nuit, Maui se réveille en pleine nuit et voit que sa mère est pas là. Ni son père d'ailleurs. Bon, il se rendort et puis la nuit suivante, pareil, il se réveille, il voit qu'ils sont pas là. Donc il décide de se dire, ok, je vais faire semblant de dormir, on va voir ce qu'il va se passer. Donc il se couche avec ses frères, il fait semblant de dormir, il ferme les yeux. Il attend que sa mère se lève, il ouvre les yeux et elle voit qu'elle passe dans un trou, par un trou dans la grotte et qu'elle disparaît. Là, Maui, il veut la suivre, donc il se transforme en pigeon. Oui, puisque Maui a des super pouvoirs, notamment le pouvoir de se transformer dans plusieurs types d'animaux. Donc il se transforme en pigeon, il se rend dans le trou, puis il sort et puis là, incroyable, il tombe sur un monde qui ressemble relativement au nôtre, sauf qu'au lieu qu'il fasse nuit, il fait jour et il fait plein jour. Il s'aperçoit que les gens qui y habitent ne sont pas vraiment des hommes, ce sont plutôt des dieux ou des ancêtres. La notion d'ancêtre dans Polynésie et dans toute l'Océanie est assez particulière. En fait, les ancêtres ont tendance à être divinisés, donc à avoir des pouvoirs magiques. Donc là, il arrive dans le monde des ancêtres. Donc il commence à prendre des baies et à les jeter sur les gens. Au bout d'un moment, les gens, ils prennent des calioux, ils essayent de le caillasser. Et finalement, ils finissent par toucher Maui qui tombe. Les gens s'approchent, comme ça, notamment les parents de Maui s'approchent. Et là, ils voient Maui, mais tout, comment dire, tout adulte, enfin presque adulte, adolescent en tout cas. Très beau, avec la peau resplendissante, tout ça et tout. Il y a ses parents qui le regardent. Maui, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, je vous ai suivi, ça avait l'air, ça avait l'air, je me demandais où est-ce que vous étiez allé. Donc du coup, je vous ai suivi. Donc ils discutent un petit peu et ils lui disent d'aller voir une de ses ancêtres qui se situe un peu plus loin. Maui s'y rend et son but, c'était de lui apporter à manger. C'était sa mission qui lui était donnée puisqu'elle est trop vieille pour se déplacer. Du coup, elle ne peut pas manger. Donc il arrive chez cette vieille dame. Qui es-tu ? Moi, je suis Maui, je suis ton descendant. Je suis venu t'apporter à manger. Oh oui, à manger, donne, 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 vite, vite, vite. Non, mais j'ai pas envie en fait. Comment ça, t'as pas envie ? Allez, donne, donne, j'ai faim là, je peux pas bouger, je peux pas me déplacer, donne-moi à manger. D'accord, mais à une condition. Quoi ? Quoi ? Tu me donnes ta mâchoire. Ma mâchoire ? Ok, tout ce que tu veux, tant que je peux manger. Donc elle lui donne sa mâchoire. Ma oui, il lui donne à manger. J'ignore comment elle se débrouille pour manger, mais elle avait l'air assez contente de la situation. Et donc, Ma oui, rentre chez lui, rentre dans notre monde. Et c'est là que vont commencer les différents exploits de Ma oui. Alors juste, petite précision, l'histoire qui est là, en fait, vient de plusieurs versions qu'on trouve dans toute la Polynésie. Il y a énormément de versions différentes, d'histoires différentes. Donc je raconte une version, qui vient essentiellement de Nouvelle-Zélande et de Tahiti. J'ai un peu mélangé deux, trois histoires, mais tout est précisé dans les titres qui vont suivre. Mais il se peut que vous ayez entendu d'autres histoires ou d'autres versions. Il se peut même que dans Vaiana, que je n'ai pas encore vu, il y ait d'autres histoires. Mais oui, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des fausses histoires. Ça peut aussi vouloir dire que c'est d'autres versions. Petite précision. Les exploits que je vais donner, en fait, je les donne dans un certain ordre, tel que je les ai vus. Mais il se peut que, dans certaines versions, l'ordre des événements soit modifié. Ça ne change pas grand-chose à l'histoire en elle-même. Donc le premier exploit de Maui. Alors Maui, donc, il commence à être grand et puis il part à la pêche avec ses frères. Donc il essaie de devenir pêcheur. Le problème, c'est que Maui, ce n'est pas un très très bon pêcheur. Même pour dire, c'est un assez mauvais pêcheur. Donc du coup, à chaque fois, il rentre un peu bredouille. Il commence à être un peu énervé de ne pas réussir à avoir de riz. Donc, au bout d'un moment, il attend que les lignes de ses frères s'entremêlent pour sauter dans l'eau, changer le poisson qu'un de ses frères a attrapé, pour le mettre sur son propre hameçon. Et du coup, faire croire que c'est vite qu'il chope le poisson. Donc au début, les frères le regardent un peu épatés. Il arrive à avoir pas mal de poissons. Et voilà, ça se passe pendant plusieurs jours. Maui est très content de sa supercherie. Sauf qu'au bout d'un moment, forcément, les frangeurs finissent par s'en apercevoir. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, bah oui, t'as voulu nos carottes, là, tu viens plus avec nous. Désolé, tu vas rester sur la terre ferme, tant pis pour toi, tu n'auras rien à bouffer. Mais tu n'avais qu'à pas te foutre de nous. Et donc, maoui reste sur terre. Et bon, les frangins partent un peu pêcher le poisson. Mais ils rentrent, ils n'ont pas chopé grand-chose. On dit qu'ils ont chopé un requin pour l'ensemble des personnes, ce qui n'est pas grand-chose en fait. Donc là, maoui se moque d'eux. Ah bah, vous voyez, je serais parti avec vous, ça ne serait pas arrivé. Moi, je vous dis, je vous porte chance. Si jamais je ne suis pas là, vous ne pêchez rien. Oui, c'est ça, maoui, c'est ça. Donc, ils retournent le lendemain, et puis pareil, ils ne pêchent pas grand-chose, ils rentrent un peu comme ça, un peu bredouille, et il y a maoui qui leur dit. Vous voyez, je vous porte chance. La prochaine fois, faites en sorte que je vienne avec vous. Comme ça, vous aurez plus de chance, vous aurez plus de prise. Oui, c'est ça, maoui, c'est ça. Le lendemain, pareil, maoui refait la même histoire. Si j'étais venu avec vous, vous aurez plus de chance, blablabla. Au bout d'un moment, les frangins, ils n'en peuvent plus, ils finissent par dire Ok, ok, allez, tu viens, parce que là, tu commences à nous saouler, mais je te préviens, si tu ne rapportes rien, ça va barder. Non, je vous assure, là, on va choper le plus gros poisson de la terre, la mer. Je le sens, je le sens bien, là, là. Oui, c'est ça, allez, on y va. Donc, ils y vont, ils pêchent, mais pareil, les prises ne sont pas très bonnes. Et là, bah oui, leur dit Non, 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 mais il faut qu'on aille plus loin. Là, je sens que j'ai le nez, là, je sens que plus loin, on va avoir quelque chose. Donc, comme ils sont un peu bredouilles, ils continuent leur chemin, ils regardent. Pareil, la pêche est très mauvaise. Non, 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 mais en fait, c'est plus loin. Je sens, là, non, mais je sens, je vous jure, les gars. C'est plus loin, on va l'avoir. Bon, ils commencent à être un peu énervés, mais ils s'y rendent, parce que, bah oui, mieux vaut faire ce qu'il dit plutôt que de discuter avec lui, parce qu'il a quand même une langue bien pendue. Donc, ils y vont, et puis pareil, à chaque fois, maoui leur dit de plus en plus loin, de plus en plus loin, et au bout d'un moment, ils ont, il y a la mer partout, il n'y a plus aucune terre en vue, ils ne sont plus, ils savent, ils arrivent à moins à se repérer où ils sont grâce à la lumière et aux étoiles la nuit, mais bon, ils n'en savent pas plus, quoi. Au bout d'un moment, ils jettent l'hameçon, et là, maoui, il prend la mâchoire qu'il avait soutirée à la vieille, il met un morceau de son sang, ou de sa chair, ça dépend des versions, sur cette mâchoire qui allait servir d'hameçon, et sa propre pose, c'est un tapas, et il jette. Il n'y a pas de descendre, 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 descendre. Et puis, ils attendent un peu, et puis au bout d'un moment, il y a une prise, mais une prise vraiment très très solide, quoi. Ils essaient de tirer, mais il n'y a rien qui vient vraiment, ça résiste pas mal, quoi. Donc, ils y vont, ils pagaient, ils pagaient, ils pagaient, ils pagaient. Il y a maoui qui leur dit, surtout, surtout, ne vous retournez pas. Donc, ils y vont, ils forcent, ils forcent, ils forcent, mais ça, ça résiste, hein. Ils y vont à toute leur force. Et il y a maoui qui les encourage. Allez, les frangins, allez, on va la voir, allez-y, allez-y, allez-y. Et bon, lui aussi, il est en train de pagaie, même si je ne vous montre pas en train de pagaie, il est aussi en train de pagaie. Donc, ils y vont, ils forcent, ils forcent, ils forcent. Et au bout d'un moment, il y a un frangin qu'on ne peut plus, il lâche la pagaie. D'un seul coup, il n'y a plus de prise. Ils se retournent tous, et là, ils voient une île qui s'est dressée, comme ça, dans la mer. Les frangins, tout joyeux, ils sautent sur cette île, et ils essaient de la casser, de la frapper. Et là, l'île se met à trembler partout, il y a des montagnes qui surgissent, il y a des tremblements de terre, etc. Et bon, ils finissent par comprendre qu'il vaut peut-être pas mieux, il vaut mieux pas toucher à cette terre. Et voilà comment Maoui a pêché une île. Alors, en fonction des endroits, l'île est plus ou moins située à certains endroits. Hawaï, il la situe dans la région d'Hawaï. La version de Nouvelle-Zélande, qui me semble être la plus intéressante, dit que c'est comme ça qu'ils ont pêché, qu'ils ont pêché l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'était le premier exploit de Maoui. Deuxième exploit. Alors, maintenant qu'il a, très bien, bon, il a pêché une île, donc il se sent fort, il a accompli son premier exploit, et puis, en fait, il réfléchit. Il se rend compte que les gens, ils n'ont pas vraiment le temps de faire leur activité de jour, parce que le jour dure très très peu de temps. Aujourd'hui, il dure, en fonction des régions, mais disons qu'en Polynésie, il dure à peu près 12 heures. Mais là, la lumière, à l'époque, durait seulement deux jours. Donc, les gens, ils ne pouvaient pas faire vraiment leur activité quotidienne. Ça prenait énormément de temps pour faire des choses, pour construire des bateaux, pour faire des tapas. Ah, justement, les tapas, venons-en. Les tapas, ce sont un peu les vêtements traditionnels de Polynésie. C'est comme ça qu'ils s'habillaient autrefois. C'est de l'écorce. Bon, plus exactement, c'est une partie de l'écorce d'un arbre, mais peu importe. C'est de l'écorce qu'on colle ensemble pour faire des vêtements. Et le problème de cette écorce, c'est qu'il faut la faire sécher au soleil. Et quand vous avez deux jours de soleil, ça met beaucoup, 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 beaucoup de temps. Alors, les gens, ils en ont besoin, mais ils ne peuvent rien faire. Et à un moment donné, il y a Maui qui va voir sa sœur, Ina, et Ina, elle n'en peut plus. Elle dit, non, mais je ne peux plus, je ne sais pas combien de tapas à faire. Et ça prend un temps fou. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu ne peux pas faire quelque chose, Maui ? Bon, Maui réfléchit. Et puis, il monte à l'intérieur des terres, il va dans la forêt, et puis il revient avec des lianes de partout, il a chopé plein de lianes, il commence à faire un filet comme ça. Et sa sœur qui le regarde, et oui, il la regarde. Tu... Il monte sur une montagne, et il regarde où est situé le soleil levant, et il s'y rend. Donc, il fait plusieurs étapes, il monte, il traverse des îles, il monte, il regarde. Et à chaque fois, c'est toujours de plus en plus loin, 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 jusqu'à ce qu'il finisse par arriver au bout du monde, là où le soleil se lève. Donc, il arrive de nuit, et il en profite, il dresse son filet, là, pour le revenir. Et quand le soleil se lève, il est pris dans les filets, et là, bah oui, il tient. Là, il tient, il tient, il tient, il tient. Là, bien sûr, il se met à chauffer, 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 chauffer. Bah oui, il a chaud, mais il tient, il tient, il tient. Le soleil chauffe de plus en plus, et petit à petit, il y a les lianes qui commencent à partir en fumée. Toutes les lianes, toutes les lianes parlent en fumée. Là, bah oui, il sent que c'est mal barré, mais il y a une liane qui tient. Enfin, une liane. En fait, c'est la mèche de cheveux de sa sœur qui tient. Et là, il tient, il prend la mâchoire de la vieille, il attaque le soleil, et là, le soleil dit, ah, ah, arrête, arrête, arrête. Ah, tu vas, tu vas faire ce que je dis, alors. Oui, oui, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux ? Tu vas ralentir ta course, et t'as l'intérêt à le faire, sinon je te promets que je te dégomme. Oui, 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 d'accord, d'accord, si tu veux, oui. Et donc, grâce à ce pacte qu'il a fait de manière tout à fait diplomatique avec le soleil, le soleil a décidé, a accepté de ralentir sa course, et du coup, il fait 12 heures. Alors, ça dépend des régions, bien sûr, de Polynésie, puisque Hawaï, ça change entre l'hiver et l'été, tout comme en Nouvelle-Zélande, a été ici à peu près qui va. Donc, comme ça que le temps a été modifié, et du coup, les gens peuvent dorénavant faire leur tapas, faire leur pirogue, faire un manger de jour pendant suffisamment longtemps. Là, c'était le deuxième exploit de ma oui. Alors, c'est bien beau, les gens, ils ont le jour, etc. Le problème, c'est qu'il leur manque un truc quand même, c'est qu'ils n'ont pas encore le feu. Enfin, ils n'ont pas encore le feu. Disons qu'en certaines régions, ils ont le feu parce qu'ils vont dans les volcans et ramasser un peu de braise, et comme ça, ils arrivent à avoir un peu de feu pour cuire. Donc, un beau jour, il y a le volcan qui s'éteint, et du coup, ils n'ont plus du tout de feu pour rien faire. Ils ne peuvent plus faire cuire leurs aliments. Alors, comme ils mangent beaucoup de tubercules, ils ne peuvent plus faire cuire leurs tubercules. Du coup, c'est un peu la disette. Là, ils n'en peuvent plus. Ils vont voir ma oui, ils lui demandent s'il peut faire quelque chose. Ma oui, il va voir son père et il lui demande où est-ce qu'est située la déesse du feu, Mahoui-kei. Oui, Mahoui-kei, oui, tu peux la trouver en descendant, en prenant le trou habituel pour aller dans le royaume des ancêtres, et là, tu l'y trouveras. Donc, ma oui, il se rend chez cette Mahoui-kei. Il y va, il demande un peu son chemin, il y va, il arrive, et là, il lui demande un peu de feu. Oui, pas de problème, tiens. Donc, elle lui donne son ongle, et ma oui, il prend l'ongle, il va se cacher, et il éteint le feu. Puis, il y retourne. Oh, je suis désolé, ça s'est éteint, tu pourrais pas m'en donner un autre ? Oui, oui, d'accord, tiens. Elle lui donne son deuxième ongle. Pareil, il se cache, il éteint l'ongle, et il y retourne. Oh là là, je suis vraiment maladroit, je suis désolé, mais j'ai encore fait éteindre l'ongle, tu pourrais pas m'en finir un autre ? Oui, d'accord, oui. Il lui donne son troisième ongle, et il fait ainsi jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'un ongle. Au bout d'un moment, quand même, quand il lui reste le dernier ongle, elle finit par se dire, mais il se moque de moi, ce gamin-là. Elle lui jette l'ongle, juste à ses pieds, et là, le truc prend feu. Mais il prend feu, vraiment, un feu qu'on peut pas éteindre, quoi. Donc Maui s'enfuit, rapidement, mais il est poursuivi par le feu. Il court, il court, il court, il court, il court, il court, mais le feu l'attrape. Alors, il décide d'accélérer, il se transforme en oiseau, et il s'envole. Mais le feu, pareil, il continue à le suivre, et le feu accélère à mesure que Maui accélère. Donc Maui, il finit par se jeter dans la mer, se transforme en poisson et se jeter dans la mer, et là, il sent, bon, là, ça devrait aller, mais non, en fait, ça va pas, puisque la chaleur de la mer commence à monter, à monter, à monter, à monter, alors tous les poissons crèvent, c'est vraiment, là, tout s'assèche, etc. Donc Maui, il finit par sortir de l'eau, complètement, complètement rebiquant, et il court sur une île, et là, il se dit, oh là là, mais comment je peux faire, comment je peux faire ? Attends, j'ai peut-être une idée. Il commence à prier de ses ancêtres pour lui demander de faire de la pluie. S'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi de la pluie ! Et finalement, la pluie finit par tomber, et le feu s'éteint. Ouf ! On a eu chaud, hein, c'est le cas de le dire. Et voilà, et c'est depuis ce jour que ce feu a été éteint, que le feu est contenu dans les morceaux de bois, donc le bois contient du feu. Dorénavant, on peut faire du feu à partir du bois, parce qu'avant, on ne pouvait pas. Ça, c'était le troisième exploit de Maui. Quatrième exploit. Donc, ok, Maui, très bien, il a allongé le... Il a retrouvé le feu, il a cueilli des pêchés et des îles, il a allongé le temps du jour, mais il y a une chose qu'il n'a pas fait. Et il se dit qu'il va aller le faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé l'immortalité encore. Il aimerait bien donner l'immortalité aux humains. Donc, il va voir son père et lui demande... Comment est-ce que je peux obtenir l'immortalité ? Euh... Oui, t'es sûr que c'est ce que tu veux ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bon, tu peux aller voir Hinenuitepo, c'est la déesse de la mort, mais je ne garantis pas que tu y arrives. Ah non, t'as vu tous les exploits que j'ai accomplis ? Bien sûr que si, je vais y arriver. Donc, il se rend chez cette... Hinenuitepo. Dans les... Jusqu'à cette Hinenuitepo. Il la regarde et elle est complètement allongée. C'est une vieille femme allongée. Elle dort. Là, il y a Mawui qui regarde ses amis et il leur dit... Quoi que je fasse, ne rigolez pas. Pourquoi Mawui ? Faites ce que je dis. Ne rigolez pas. Ok, d'accord, d'accord Mawui. Du coup, Mawui, ce qu'il fait, c'est qu'il se glisse dans le vagin de la déesse. Oui, le vagin, oui. Et il commence à monter. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et puis, il arrive à peu près à mi-hauteur. Et là, il y a un des oiseaux qui regarde ça et il trouve ça. Ce mélange de jambes, là. Cet en survêtrement de jambes. Ce corps qui gigote à l'intérieur d'un corps plus grand. Il ne peut pas s'empêcher. Il finit par éclater de rire. Là, la vieille se réveille tout en sursaut. Elle ferme les lèvres et elle coupe Mawui en deux. Et voilà comment Mawui est mort. Oui, il y a deux drôles de façons de finir. Là, ici, il est mort de manière tout à fait triviale. Ok, une explication, bien sûr, derrière tout ça. Je vais faire un épisode spécial d'explication là-dessus. Voilà, en gros, l'histoire de Mawui, telle que je l'ai lue. J'espère que cette histoire vous a plu. En attendant, si vous voulez voir la suite de nos aventures, la suite d'autres histoires, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. C'est très important parce que grâce à ça, je vais monter dans le classement de l'algorithme de YouTube. Et donc, ce sera plus facile à des gens de découvrir cette chaîne. Par ailleurs, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Framasphère. et tutti quanti. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire merci et à bientôt pour la suite de nos aventures.